Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui on vous montre comment profiter à 100% de votre iPhone sous iOS 15, la dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple sorti à l'automne 2021. Cette mise à jour a introduit de nombreuses nouveautés, notamment du côté d'iMessage, de FaceTime ou encore les nouveaux modes ne pas déranger pour favoriser la concentration. Mais dans cette vidéo, on vous montre plutôt les astuces cachées d'iOS 15 et comment vous pouvez les reproduire sur votre iPhone. Et vous allez voir, certaines astuces sont vraiment très pratiques et d'autres carrément étonnantes comme la septième et dernière astuce de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à poser un like et à vous abonner à la chaîne et c'est parti pour la première astuce qui concerne Safari. Alors avec iOS 15, Apple a revu son navigateur en déplaçant certains éléments comme ici, la barre de recherche en bas de l'écran et non plus en haut. Alors ça peut paraître bizarre mais en fait cette astuce réside justement dans ce nouveau placement. Vous savez que pour basculer entre les applications ouvertes dans le multitâche, il vous suffit de swiper sur la barre du bas. Et maintenant c'est possible de faire la même chose dans Safari entre les onglets. Si vous avez plusieurs onglets ouverts dans Safari, et bien il suffira de swiper vers la droite ou vers la gauche sur cette nouvelle barre de recherche pour switcher entre les onglets. Pratique. Deuxième astuce maintenant qui devrait plaire à ceux d'entre vous qui écoutent beaucoup de musique. Sur iPhone, on avait déjà la possibilité d'utiliser Siri pour reconnaître une musique, mais avec iOS 15, Apple a introduit un raccourci et il y a quelques nouveautés en plus. Pour en profiter, rendez-vous dans les réglages, puis dans le centre de contrôle, et en bas de la page, vous allez voir l'option reconnaissance des morceaux. Vous l'ajoutez, puis vous retrouverez ce bouton directement donc dans le centre de contrôle. Et là, lorsque vous entendrez une musique, et bien vous aurez juste à appuyer sur ce bouton pour reconnaître un morceau. Ça marche aussi en interne sur les contenus qui sont diffusés dans l'iPhone, et vous avez même un historique des dernières recherches pour retrouver un titre facilement. Troisième astuce maintenant qui concerne cette fois la vidéo. Si vous utilisez Instagram ou Snapchat, vous savez qu'il est possible d'effectuer des zooms très rapidement en swipant vers le haut depuis le bouton capture. Et maintenant avec iOS 15, c'est aussi possible de le faire depuis l'application native caméra. Comme sur Instagram, il suffit de lever son pouce vers le haut après avoir démarré l'enregistrement, et en baissant le pouce, ça dézoome tout simplement. Quatrième astuce d'iOS 15 qui concerne cette fois le dictaphone. Si vous vous enregistrez souvent avec cette application d'Apple, cette nouveauté va vous plaire. Dans dictaphone donc, dans la vue qui montre tous vos enregistrements, on a quelques options bien pratiques en plus. En appuyant sur ce bouton, vous pourrez désormais changer la vitesse de lecture, ce qui peut être bien pratique si vous avez de longs enregistrements d'une heure par exemple. On a aussi une nouvelle option pour ignorer les silences, donc ça va couper les moments de blanc, et aussi une option pour améliorer automatiquement l'enregistrement. Cinquième astuce maintenant qui devrait plaire à ceux qui ont parfois du mal à lire du texte sur leur iPhone. Sur certains sites, la police d'écriture est assez petite, et on aurait bien besoin d'avoir une option pour l'agrandir rapidement au besoin. Et bien justement, cette option est présente dans iOS 15. Pour l'activer, il faut se rendre dans les réglages, centre de contrôle, et sélectionner taille du texte. Et ensuite, une fois que vous vous retrouvez sur un site, il vous suffira de vous rendre dans le centre de contrôle pour agrandir l'écriture en un clin d'œil, comme ça. On peut même choisir d'utiliser cette option uniquement dans Safari, ou bien dans toutes les apps. Avant-dernière astuce maintenant, qui consiste à glisser-déposer à peu près tout et n'importe quoi dans votre iPhone sous iOS 15. Par exemple, si vous voulez envoyer une photo par mail, et bien il vous suffira simplement de maintenir enfoncé, puis de quitter l'application, et vous pourrez ensuite aller la coller n'importe où. C'est super simple et ça fonctionne vraiment bien. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec du texte, puisqu'il suffit de sélectionner le passage que vous souhaitez copier, et après le fonctionnement est exactement le même. Et ça nous emmène à la septième et dernière astuce de cette vidéo, qui s'appelle reconnaissance de texte. Et c'est sans doute la nouveauté la plus intéressante d'iOS 15, donc on ne pouvait pas vraiment passer à côté. En gros, cette nouvelle fonctionnalité permet d'interagir sur l'iPhone avec du texte écrit sur des supports réels. Par exemple, un texte écrit sur la devanture d'un magasin peut être copié-collé dans Note, simplement emploitant l'appareil photo vers le magasin, et en sélectionnant le texte. Comme si cela ne suffisait pas, traduction peut même le traduire en direct. Mieux encore, si vous avez un numéro de téléphone griffonné sur un bout de papier, et bien vous pourrez l'appeler d'un simple toucher. C'est bluffant. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardée, et pour plus d'astuces, d'infos et de tests, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Presse Citron, et d'activer la petite cloche pour être prévenu des dernières sorties. A très vite pour une nouvelle vidéo.